Coucou, alors dans cette vidéo on se retrouve avec un magnifique bien-corps, c'est notre salon avec le piano derrière moi. Et je trouvais que c'était pas mal pour le sujet du jour parce qu'aujourd'hui tout simplement on va faire ni plus ni moins un tuto. Un tuto, et un tuto je vais faire parce que j'ai un peu chaud quand même, un tuto qui va être peut-être le plus important finalement de notre vie parce que je vais racler les bases un petit peu de ce que j'essaie de transmettre sur cette chaîne etc. Mais pour moi vraiment le fait d'avoir ou non une passion, un centre d'intérêt, un hobby un petit peu genre prenant, ça peut vraiment faire que oui ou non on est épanoui dans notre vie. Encore une fois moi j'ai déjà dit dans des vidéos mais les gens les plus heureux que je connais sont les gens qui sont les plus curieux et qui ont le plus de centres d'intérêt et de passion. Au contraire ceux qui carrément ont des troubles dépressifs c'est beaucoup des gens qui n'ont aucun centre d'intérêt tout simplement ou très 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 peu. Je pense qu'on a toujours quelques petits centres d'intérêt mais voilà c'est pas parce qu'on a des centres d'intérêt que forcément c'est des vrais hobbies ou des vraies passions. La passion étant vraiment le sommet ultime de l'investissement qu'on peut mettre dans une activité. Donc voilà et souvent les gens pensent à tort que la passion c'est quelque chose d'inné. Que soit hop ça te tombe dessus à la naissance, ça y est je suis passionnée de piano et ça va me durer toute ma vie. Soit je l'ai peint tu vois. Et c'est une erreur énorme de penser à ça. Déjà il est tout à fait possible de créer une passion parce qu'une passion ça se crée, ça se prend pas comme ça. Déjà c'est un fait, une passion ça se crée, ça ne tombe pas tout cru dans ta bouche. Et deuxièmement on peut aussi perdre une passion. Tu vois si un prof te traumatise sur une activité, par exemple tu fais de l'équitation et pendant toute ta formation en équitation on va te hurler dessus et te dire que t'es nul. Tu peux perdre la passion pour l'équitation et je peux te le dire parce que moi ça m'est arrivé quand j'étais enfant, sachant que je suis autiste et que chez moi les passions c'est quand même quelque chose d'assez démentiel. Tu vois j'étais passionnée, mais over the top des chevaux, je mangeais cheval, je lisais cheval, je dormais cheval, ma chambre était couverte de posters de chevaux. J'avais une collection de figurines de chevaux qui était absolument démentielle et j'ai réussi à perdre ma passion voilà tout simplement parce que les profs me descendaient à chaque fois, me montraient du doigt. Et il y avait une ambiance très toxique dans mon poney club qui a fait que tout simplement j'ai perdu la passion pour le cheval, même si j'aime toujours les chevaux, au fond. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire... Alors attends. On va quand même commencer par le vif du sujet parce que c'est un peu le but. On va rentrer littéralement dans le tuto. Comment est-ce que je crée une passion en moi ? Comment est-ce que je crée quelque chose qui va me faire vibrer au quotidien ? Ou je vais me lever le matin avec l'enthousiasme de faire quelque chose de cool ? Et que tout simplement même à terme je développe un vrai skill dans ce pourquoi je sens que je suis fait tout simplement. Je vais te proposer de prendre une feuille, un papier et un crayon. Le traditionnel prend un papier et un crayon. Et de faire deux colonnes. Donc tu coupes la feuille en deux, tu la plies en deux, tu as deux colonnes tu vois tout simplement. Et tu vas dans la première colonne en haut, tu vas écrire en titre mes intérêts actuels. Ok ? Donc je vais te montrer... Je suis un peu cachée parce que je ne veux pas que tu sois spoilée. Mais en gros tu vas noter mes intérêts actuels. Je ne sais pas si c'est dans le bon sens déjà, ça ne fait pas la mise au point de me saouler. Mes intérêts actuels. Et là tu vas essayer les plus plus exhaustifs possibles sur tous les sujets qui ont à un moment ou un autre pu t'intéresser de près ou de loin. Ça peut être même des intérêts très vagues. Mais tu vois des trucs qui t'ont vaguement titillé à un moment mais tu n'es jamais allé plus loin tu vois. Le but c'est vraiment de répertorier un maximum tout ce qui a pu t'intéresser à un moment ou à un autre de ta vie. Voilà. Donc je te donne des exemples lambda que j'ai pris au hasard. Lire des BD de science-fiction. Jouer à Genshin Impact. MMO RPG comme tu veux tu vois. Regarder du cosplay. Aller à la patinoire. Jouer de la flûte bandes-souris. D'ailleurs c'est super beau la flûte bandes-souris. Je te conseille d'aller regarder. C'est des flûtes un peu en bois je crois. C'est un peu comme des flûtes traversières mais en bois qui sont assez grosses. Très joli. Super cool. Faire des origamis. C'est des trucs qui peuvent remonter à l'enfance aussi tu vois. Écrire une fan-fiction. Écouter Billie Eilish. Voilà. Là j'ai fait une liste non exhaustive. J'ai fait vraiment un truc genre rapido, seul, quoi. Genre vite fait. Voilà des intérêts qu'on peut avoir dans notre vie de tous les jours. Ça peut être je sais pas. Faire un gâteau. Mais même des trucs où t'as l'impression que c'est pas du tout créatif. Par exemple regarder tel youtubeur. Tu vois si t'es un youtubeur que t'aimes bien. Par exemple je sais pas Michou. Si t'aimes bien Michou bah regardez Michou. Tu vois tous les trucs qui t'intéressent en fait. Parce que tout ce qui t'intéresse. Mais même si ça t'intéresse pas de ouf tu vois. Mais des trucs qui à un moment ou à un autre de ta vie. Il y a un truc qui s'est allumé dans ta tête. Tu vois tu te dis ah ouais ça c'est cool et tout. D'accord. Donc je te laisse faire ça. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Tu fais une liste le plus exhaustive possible. Tous les trucs qui t'ont intéressé de près ou de loin dans ta vie. Et on se retrouve après. Donc une fois que c'est fait. On va s'intéresser à ta deuxième colonne. Et je vais te demander une chose qui est finalement assez simple. C'est que tu vas écrire dessus. Mes futurs super pouvoirs. Mes futurs super pouvoirs. Alors pourquoi est-ce que je dis super pouvoirs ? Parce que pour moi une passion ou un intérêt. C'est vraiment un intérêt ou un hobby. Un vrai hobby quoi. Pour moi c'est un super pouvoir. Parce que c'est vraiment grâce à ça que non seulement tu vas pouvoir déjà t'épanouir dans ta vie. Parce que tu te lèves le matin en sachant qu'il y a des choses cool à faire. Mais c'est aussi prendre confiance en soi. Parce qu'en fait quand tu deviens bon dans un domaine. Bah tout simplement tu comprends que tu es quelqu'un qui sait faire des choses. Et donc ça devient un super pouvoir. Tout simplement dans la vie de tous les jours. Je ne vais pas développer plus que ça. Inutile de commencer à parler de concepts compliqués. Je pense que c'est un truc que tout le monde peut comprendre assez aisément. Donc tu vas regarder de nouveau ta liste exhaustive. Et tu vas regarder c'est quoi les trois activités qui ressortent le plus. Il faut vraiment écouter son âme. Tu regardes la liste et tu fais c'est pas grave si tu te trompes. Ne prends pas non plus l'exercice trop au sérieux. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de truc meilleur que d'autre. Et ça c'est vraiment une erreur de penser qu'il y a toujours le meilleur truc de X. Évidemment il y a toujours un meilleur élément. Mais on n'est pas obligé de prendre toujours que le meilleur. Chaque élément est bien en fait. Chaque élément est bon en point. Et attention non seulement tu vas regarder les trois activités. Trois éléments qui t'intéressent le plus dans ta liste exhaustive. Mais tu vas aussi regarder s'il n'y a pas des choses qui vont autour. Mais qui pourraient aussi t'intéresser. Donc je vais te donner des exemples typiques de ce dont je vais te parler. Par exemple écouter Billy Eilish. Je t'avais parlé d'écouter Billy Eilish. Peut-être qu'il y a un gros déménagement. Il y a des gens de Darty qui sont en train de déménager toutes sortes de choses. Je suis distraite. Ça ne va pas ça. Par exemple écouter Billy Eilish. Écouter Billy Eilish. Si tu écoutes Billy Eilish c'est sûrement que non seulement tu aimes la musique. Mais aussi tu admires la personne qu'elle est. Ou particulièrement t'aimes son look. Vraiment t'aimes la manière qu'elle a d'exprimer son style vestimentaire. Comment elle se présente. Et peut-être ce serait intéressant de te dire. Mais qu'est-ce qui pourrait aller autour de ça. Qui pourrait m'intéresser. Par exemple tu peux t'intéresser à la mode. Voir à la couture. Voir tu peux te dire ok je peux devenir genre couturier. Apprendre la couture. Apprendre à fabriquer des vêtements. Dans le style de Billy Eilish. Ou faire du fan art Billy Eilish. Ou je ne sais pas tu vois tout ce qui peut être un peu autour tu vois. Donc moi ce que j'ai noté par rapport à ça. C'est devenir styliste inspiré par Billy Eilish. Donc peut-être tu peux devenir. Alors soit tu couds toi-même les vêtements. Soit tu crées des looks et tu fais un blog. Ou t'expliques voilà comment tu fais les looks dans le style de Billy Eilish. J'ai dit Billy Eilish mais on s'en fout si t'aimes ou t'aimes pas Billy Eilish. C'est juste un exemple tu vois. Mais je pense que t'as compris. Mais voilà tu vois l'idée. Il faut vraiment que tu sentes que ça pourrait t'intéresser tu vois. C'est pas encore quoi l'instant c'est pas ta passion évidemment. C'est bien c'est pour ça qu'on est sur cette vidéo. C'est parce qu'on n'a pas encore de passion qui est créée. Mais voilà il faut créer un truc où tu peux dire ok je peux me créer un programme. Où tous les jours je vais faire un peu de ça tu vois. Et au fur et à mesure on verra tout à l'heure comment ça marche. Comment la passion se développe. Ensuite j'ai devenu. J'ai devenu. Ça y est je suis perdue. J'ai écrit devenir romancier fanfic. Alors j'ai pris cet exemple parce que j'ai une amie qui est à fond là-dedans. Genre elle est vraiment genre ultra. C'est carrément une romancière. Elle est sur une plateforme qui diffuse des fanfics et tout. Et elle est vraiment très 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 investie là-dedans. Elle compte le nombre de mots et tout. Elle est à fond. C'est vraiment son hobby. Un de ses hobbies principaux d'écrire des fanfics. Et donc voilà. Par exemple si t'écris un peu des fanfics dans ton temps libre. Et encore une fois exemple. Totalement pris au hasard. Ça peut être n'importe quoi tu vois. Pourquoi est-ce que tu deviendras pas. Genre est-ce que tu spécialiserais pas là-dedans. Genre tu deviens vraiment romancier. Genre vraiment tu t'étudies comment est-ce qu'on écrit bien. Comment est-ce qu'on agence une histoire. Il y a plein de vidéos YouTube à ce sujet. Tu pourrais tout simplement te former là-dessus tu vois. Et devenir vraiment un bon romancier fanfic et tout. Et peut-être pas. Pourquoi pas développer une vraie audience en fait. Une vraie audience de gens qui te suivent pour tes fanfics. Voilà des projets enthousiasmants tu vois comme ça. Voilà et ensuite j'ai mis devenir un ouf à la fuite bande souris. Donc voilà si à un moment tu t'intéressais à la fuite bande souris. Mais tu n'es jamais allé plus loin. Pourquoi ne pas t'acheter une bonne fuite bande souris. Et tout simplement devenir un ouf quoi. Travailler ta fuite bande souris. Devenir un super joueur de fuite bande souris. Donc voilà. Je tiens à dire que évidemment le but c'est pas que tu sois passionné dès le jour 1. C'est juste qu'en fait tu prends tes intérêts actuels pour les transformer en des hobbies dans lesquels tu peux évoluer. Typiquement devenir romancier fanfic tu peux évoluer. Tu peux devenir meilleur. Tu peux augmenter ton audience. Tu peux trouver une bonne plateforme. Tu peux trouver un bon traitement de texte qui te signe bien. Tu peux regarder des vidéos sur Youtube sur le sujet pour savoir comment organiser son bureau pour être un meilleur écrivain. Il y a plein de vidéos sur le sujet. C'est pour ça que je te le dis tu vois. Il y a des choses que tu n'estimes même pas. Voilà. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape ça va être d'investir. Donc investir ça veut dire deux choses. Ça veut dire investir son temps. Ça veut dire investir aussi parfois son argent. Alors évidemment tout le monde n'a pas les moyens tu vois. Mais moi je pars du principe qu'avoir une passion ça doit être une priorité dans notre vie. Parce que tout simplement si ça définit ou non notre bonheur. Pour moi en tout cas c'est comme ça que ça marche. Mais si ça marche aussi comme ça sur toi. Que c'est vraiment le fait d'avoir ou non des passions ou des hobbies qui définissent ton bien-être. Alors ça vaut le coup d'investir du temps et de l'argent sur des activités passe-temps. Ou des activités voire passion tu vois. Donc je reprends l'exemple de la flûte bande souris. Voilà. Si tu veux te dire ok je veux devenir un ouf à la flûte bande souris. Il faut que j'investisse du temps donc 10 minutes par jour de flûte bande souris. Tu vois tu t'imposes quelque chose tous les jours à 10h avant de partir au boulot. 10 minutes de flûte bande souris. Je regarde des tutos, j'essaye d'apprendre etc. Et je persévère vraiment. Il faut vraiment que tu persévères. Il faut que tu te lances un engagement vers toi-même qui soit fort. Que tu saches exactement pourquoi tu le fais. C'est important tu vois. 10 minutes de flûte bande souris par jour. Donc ça c'est l'investissement en temps. Ensuite l'investissement en argent. Tu t'achètes une belle flûte bande souris. Un bel objet tu vois. Tu vas flâner sur Etsy. Tu vas regarder quelles sont les plus belles flûtes bande souris. Voilà. Et ok ça coûte un peu cher. Mais là tu as décidé que ça allait être une priorité pour toi. De te trouver des hobbies, des passe-temps qui enrichissent ta vie. Donc tu vas investir dans une belle flûte bande souris. Tout simplement. Pour l'exemple des fanfics. Tu vas investir du temps dans ta formation. Tu vas regarder quels sont les meilleurs traitements de texte. Quels sont les setups les plus fancy pour écrivains. Comment tu peux te créer un beau studio d'écrivains. Comment tu peux te faire un bel intérieur. Il y a plein de vidéos trop cool là-dessus. C'est pour ça que je parle de ça. Genre les gens qui organisent leur bureau pour les étudiants ou pour les écrivains ou pour tel genre de personnes. Il y en a beaucoup. Tu te formes à fond là-dessus pour vraiment créer ton univers. Pour créer ta passion. Vraiment créer des conditions optimales pour que tu sois enthousiaste à l'idée de faire ça. Donc tu te formes. Tu regardes plein de vidéos. Éventuellement tu t'achètes des formations sur comment mieux écrire etc. Tu lis plus de bouquins pour être plus inspiré. Tu investis ton temps. Tu investis parfois aussi un peu de ton argent, de tes économies pour nourrir tout simplement cet intérêt. Et ensuite tu pratiques. Tu pratiques tous les jours. Et je peux te dire que si tu as choisi bien ton activité, c'est-à-dire une activité dans laquelle tu peux faire facilement des progrès. Je sais pas par exemple les origamis. Si tu fais tout le genre des origamis, obligé à un moment entre le jour 1 et le jour 60, tu vas avoir forcément fait des progrès obligés en origami. Et quand tu vas aller constater ces progrès, c'est là que tu vas te dire Waouh trop cool. Je fais des progrès et j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je fais des progrès et c'est là, c'est comme ça qu'une passion naît. Mais il y a un bouquin que j'ai pas lu qui s'appelle La fin de l'excellence je crois. Mais un pote m'en a beaucoup parlé de ce bouquin là. Et en fait dans ce bouquin là, il expliquait apparemment que l'auteur avait un ami qui de base, il était pas du tout passionné par l'écologie. Mais il avait décidé d'écrire un roman là-dessus pour x ou y raison. Et au final il est devenu passionné de ça parce que tout simplement il a miné dedans, il a progressé dedans. Il a été curieux par rapport à tous les sujets qui vont autour. Et au final il est devenu quelqu'un de passionné par l'écologie. Encore une fois j'ai pas lu le bouquin, si ça se trouve je me plante, c'est pas du tout ce bouquin là. Enfin bon voilà je dis ça. Mais c'est juste que c'est une histoire en fait qui va exactement dans le sens de ce tuto. C'est à dire que voilà, quand tu commences à mettre le nez dedans et que tu commences à faire des progrès, à accumuler des connaissances, à sentir que t'es meilleur que la moyenne des gens dans ce domaine là, c'est comme ça que la passion va se créer par récompense dans ton cerveau qui va se dire ah oui, ça c'est cool de le faire, ça ça me donne confiance en moi, ça me fait passer mon temps de manière positive donc je vais le refaire. Donc je compte sur toi pour mettre en place toutes ces actions là. Et voilà, donc je te remontre le tableau. Voilà, ça ressemble à ça et donc c'est surtout pour la miniature, j'avais besoin d'un plan. Je l'avoue totalement, c'était pour la miniature. Moi j'espère que ça t'a fait kiffer cette vidéo et moi j'ai beaucoup aimé ce décor là, je me regarde dans le retour en mode oise, c'est trop cool. Narcissisme, ok. Narcissisme de décor, tout simplement. Et je te dis à plus tard, à demain pour la prochaine vidéo. Sérieux. Sérieux.